Plus nous sommes conscients de ce qui se passe dans notre groupe, plus nous pouvons agir. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement de prendre conscience et puis qui prend conscience ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir les niveaux de conscience dans le groupe. Alors déjà, il peut se passer plein de choses dans un groupe sans avoir besoin de conscience, et il peut même se passer des très belles choses. On trouve ça chez les humains, mais aussi chez les animaux, avec par exemple les insectes sociaux comme les abeilles, les fourmis ou les termites. Et on va prendre l'exemple des termites. Alors le termite, ou la termite, son métier c'est de faire une petite boule, et puis de la poser là où ça sent le plus. Et comme cette petite boule la tient avec sa salive, elle-même sent un petit peu. Donc en fait elle va la mettre sur la boule faite par un autre termite, etc. Et comme ça on va avoir des colonnes. Mais de temps en temps, ça ne marche pas, et puis il y a un termite qui pose sa boule à côté, peut-être un petit peu fainéant. Et donc il va poser sa deuxième boule, d'autres boules vont se mettre dessus, et donc les deux colonnes vont monter jusqu'à temps qu'au sommet d'une colonne, on commence à sentir l'autre colonne. Et on va petit à petit fabriquer des boules qui vont se rapprocher jusqu'à temps de faire une arche. Et comme ça, on arrive à avoir, ça c'est une simulation, des systèmes qui se font, et donc des véritables cathédrales qui sont faites sans avoir besoin d'architectes. Alors on trouve ça dans plein de choses dans le monde animal déjà. C'est ce qu'on appelle la stigmergie. Alors vous connaissez avec les canards sauvages, la possibilité de voler en V, c'est simplement en respectant des petites règles, comme pour les termites avec leurs boules, ou alors pour les abeilles d'avoir ces alvéoles de forme très très régulière pour pouvoir préparer les choses. Tout ça, ça se fait sans avoir besoin de conscience et de façon collective. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a plusieurs niveaux de conscience, et donc le premier niveau va être de ne pas avoir de conscience. Donc la stigmergie, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais effectivement, la conscience, c'est quoi ? Alors là, j'ai mis l'exemple du miroir, puisqu'en fait, on a essayé de tester la proto-conscience, la simple conscience, même dans le monde animal, avec le test du miroir. C'est-à-dire qu'en général, on met un singe ou un animal, une petite tache blanche ici, et puis si devant un miroir, il considère que c'est un autre singe, que ce n'est pas lui, il va essayer de l'attaquer. Sinon, il va faire ça simplement pour essayer de retirer la petite tache blanche. Et on a fait ça avec des dauphins, même avec, ça a marché, de façon un petit peu différente, même avec des éléphants. Alors au départ, ça ne marchait pas, mais on s'est rendu compte simplement qu'ils étaient un peu miroirs, donc il fallait faire quelque chose d'un peu grossissant, parce qu'ils ne voyaient pas bien. Donc il y a pas mal de niveaux de conscience, mais nous, on arrive, les humains, en plus, à être conscients de nous-mêmes de façon un petit peu plus approfondie. Et donc ça va permettre de comprendre, par exemple, de prendre conscience de ce qui se passe, pas simplement chez nous, mais aussi dans le groupe. Alors la première personne qui peut être consciente, c'est l'animateur qui va prendre conscience. Pas de tout d'ailleurs, parce qu'il y a plein de choses dont vous n'êtes pas conscient, mais plus vous allez être conscient, mieux c'est. Alors c'est déjà une première étape, ça va permettre d'améliorer le groupe en prenant conscience des choses, mais on peut aller un petit cran plus loin. Imaginez maintenant que vos membres soient conscients de ce qui se passe dans le groupe, et à ce moment-là, vous allez avoir des mécanismes de régulation qui vont se mettre naturellement en place. Et si la conscience, c'est de comprendre, effectivement, que par exemple, il peut y avoir des avis divergents, mais que ça, ça nous permet petit à petit d'enrichir les choses, ça peut être tout à fait intéressant. Et on pourrait avoir aussi, pas simplement les membres conscients, mais la conscience collective. Alors je vous rassure tout de suite, ce n'est pas du New Age. Non, la conscience collective, c'est simplement quand les membres sont conscients, mais peuvent en discuter entre eux. On en avait parlé dans la conscience collective, c'est quoi ? Et on avait parlé de l'exemple d'un dîner où les gens avaient un secret de famille et personne ne pouvait en parler. Donc tout le monde était conscient, les membres étaient conscients, mais ce n'est pas la même chose que lorsqu'on en est conscient et qu'on peut en parler. Et donc c'est ce que j'ai appelé la conscience collective, puisque cette fois, c'est une conscience partagée, si vous voulez. Alors finalement, comment on va faire pour essayer de développer la conscience, pas simplement chez vous, l'animateur, mais aussi chez vos membres et puis même de façon collective ? Et pour ça, on va chercher à développer la conscience à chaque niveau, parce que bien sûr, il y a des choses où on aimerait bien que tout le monde soit conscient et puis qu'on puisse discuter de tout, mais ce n'est pas si facile. Ce n'est pas très facile d'ailleurs de dire, tiens, un tel, il met le bazar complètement, etc. On peut en discuter, mais ce n'est pas toujours très facile, y compris avec la personne elle-même. Et donc il y a des choses qui sont plus faciles à avoir peut-être en conscience individuelle ou alors en conscience de l'animateur ou alors sans conscience. Donc on va simplement essayer à chaque niveau d'aller le plus loin possible, tout simplement. Alors chez vous, en tant qu'animateur, mais aussi chez vos membres et même dans les échanges. Et puis il y a des choses où on y arrive, il y a des choses où on y arrive moins bien. Et bien on va essayer au moins qu'à l'étape d'en dessous, on ait ce niveau de conscience. Et puis, très important, il va falloir prendre conscience qu'on n'est pas conscient. Alors c'est dit autrement, et bien ça veut dire qu'il faut prendre conscience qu'il y a des choses qui restent en dehors, y compris pour vous, y compris pour moi. C'est-à-dire que même quand je fonctionne dans les communautés, il y a des choses qui m'échappent parce qu'on n'est pas conscient de tout. Et ça c'est extrêmement important parce que ça veut dire qu'il ne s'agit pas simplement d'être le plus conscient possible, mais en plus de prendre en compte le fait que malgré tout, ce n'est pas absolu, ce n'est pas universel la conscience, et on a des choses qui nous échappent. Et donc il faut prendre en compte qu'on ne comprend pas tout. Alors à vous de jouer. Quelles actions vous allez mettre en place pour développer la conscience à chaque niveau ? Confiance, ça intéresse encore une abscisse d'ailleurs. Et la conscience, puisque la conscience va aussi peut-être permettre de développer la confiance. Et donc comment vous allez faire pour être vous-même un petit peu plus conscient de ce qui se passe dans votre groupe ? Comment vous allez aider les membres à devenir conscients de ce qui se passe ? Peut-être par exemple en mettant en valeur dans les systèmes de tout ce qu'on appelle l'estime et tout ça, de ce que font chacun, de manière à ce que les mécanismes d'estime puissent fonctionner, on a besoin de savoir qui fait quoi dans le groupe par exemple, et donc de prendre conscience d'un certain nombre de choses, mais aussi de pouvoir en discuter le plus loin possible dans le groupe, au niveau collectif, avec cette conscience collective. Et puis bien sûr aussi, dans l'autre chose que vous devez faire, c'est pour chaque niveau, pour vous comme pour les autres, prendre conscience qu'on ne sait pas tout, qu'il y a des choses, qu'il y a des angles morts, et des choses comme ça, qu'on n'a pas encore vues, même si on en voit toujours plus, et tant mieux, et bien il en restera toujours. Et comme d'habitude, vous pouvez commenter, ça aide vraiment ces contenus à se développer, vous pouvez aussi vous abonner avec la petite pioche pour être prévenu des prochaines vidéos, liker aussi, que ce soit sur YouTube, Facebook, LinkedIn, ou tous les différents systèmes, ou mon blog, ou Pirtube, ou tout ce que, l'endroit où vous regardez ces trucs d'animation, et puis comme d'habitude, vous pouvez aussi télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation.